C'est une rencontre initiée par la coordonnatrice interfédérale de la dynamique des femmes pour le changement d'FC Ville de l'Bombashi, Ruti Mani. En tout cas, je ne sais pas si je vais vous présenter vous-même. Nous avons nos fédéraux qui nous ont honorés. Pour elle, il convient de préparer les femmes dès aujourd'hui pour l'exercice des différentes responsabilités qu'elles pourront exercer. Nous, nous sommes une branche de la déficit, de la femme de l'ensemble. Pendant cette période postélectorale, nous avions bien voulu éveiller les femmes parce que nous savons que tôt ou tard, nous allons diriger ces pays. Le parti politique a un triple objectif. C'est lui de conquérir le pouvoir, de l'exercer et de le conserver. Quand nous sommes très sûrs que nous allons exercer ces pouvoirs, c'est comme ça que nous avions bien voulu préparer nos mamans, qu'elles soient en mesure de se défendre quand nous aurons le pouvoir. C'est un peu ça que nous puissions diriger ce pays différemment de ceux qui sont là maintenant. Les conseillers doivent savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans les entités territoriales du centre d'Isère. Là où nous sommes élus, tout représenter bien évidemment la communauté locale. Élu député provincial dans la ville de Lubumbashi, Benatar Mathilde Achiloufia a entretenu l'assistance sur les leaderships féminins dans la politique. Nous les femmes, si nous nous rendons compte de cette valeur que nous avons, nous allons aider notre président. Nous allons aider le parti à aller récupérer le pouvoir. Les femmes constituent un bâton d'appui pour la famille et surtout pour le parti de Moïse Katumbi-Chapwe, a-t-elle dit ? La femme de l'ensemble pour la République est le pilier de notre parti. Donc ça a été bien de leur rappeler quel était leur rôle dans le parti, que c'était un rôle primordial, la femme et le pilier de l'ensemble pour la République. Invitées à cette rencontre, les cinq conseillers communaux de la ville de Lubumbashi ont profité du savoir du professeur André Lissongomi, qui a parlé de l'élection et du rôle des conseillers communaux. Il faut savoir que, quand on voit la politique électorale ascendante, nous avons construit réellement la démocratie à la base. Le coordonnateur provincial adjoint de Ensemble pour la République, Papin Kungu, a encouragé ces genres de rencontres qui ravivent le parti et appelaient les fédéraux de Lubumbashi à pérenniser l'initiative. C'est un grand honneur pour notre coordination provinciale de venir faire ouvert une cérémonie parce que ce sont les rares occasions que nous tenons de cérémonie par l'air. D'entrée d'égir, au nom de notre cordeau, nous félicitons le comité d'ERC ville de Lubumbashi pour l'initiative que vous avez prise. Nous encourageons le coordonnateur et le fédéral de la ville pour le soutien, pour les encouragements à toutes les structures qui sont autour de lui dans la ville de Lubumbashi. Et nous disons que c'est ça même les partis politiques. C'est dans une ambiance de famille qu'essayent de dérouler cette rencontre, d'où chacun et chacune de participants attirer quelque chose déconstructif. On est fort, ensemble, on est grand, ensemble, on est grand, ensemble, 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 les enfants, restons de vous.